... Quel est ton premier souvenir de spectatrice ? Mon premier souvenir de spectatrice, au cinéma, je crois que c'est le Roi Lion. Mes parents m'avaient emmené voir ce dessin animé, et c'était extraordinaire pour moi, puisque je n'allais jamais au cinéma quand j'étais petite. Et voilà, sinon c'était la télévision, c'était Colombo. Et quelle était ta première émotion sur grand écran ? C'était quand je jouais au théâtre, le metteur en scène, Florian Zeller, avait ramené un drap. Et la nuit, on allait au théâtre en cachette, et puis on regardait sur le drap qu'on avait tendu. On avait mis le vidéoprojecteur, et on a regardé des films de Godard. On a regardé Pierre Olfou, A bout de souffle. Et il y avait un truc assez magique d'être dans un théâtre la nuit en cachette. Et le fait de voir un film de Godard de cette manière-là, c'était vraiment... Il y avait un truc qui m'a vraiment marquée. As-tu un film culte ? Dans Les Lumières de la Ville de Chaplin. Est-il un film que tu as honte d'aimer, mais qui te fait du bien ? En fait, moi, j'adore regarder les dessins animés, Tom et Jerry et tout ça. Et je vais te dire, c'est pas un film, mais c'est bon. C'est des dessins animés, mais souvent, mon mec, il se foutait de ma gueule, mais j'adore regarder Oggy et les cafards. C'est un dessin animé avec des cafards dans un frigo, mais c'est super. Moi, j'adore. Est-ce qu'il y a un film qui t'a traumatisé durant ton enfance ? Oh putain, moi, ce qui m'a traumatisée durant mon enfance, c'est X-Files. Je regardais ça quand j'étais adolescente et en fait, ça me faisait flipper. Et je me rappelle, il y avait un personnage qui s'appelait Toomz, qui était un personnage qui mangeait le foie des gens. Et pendant des années, j'ai dormi avec ma main sur le foie quand j'étais petite, parce que j'avais peur qu'il vienne la nuit manger mon foie. Et ça m'a assez traumatisée, X-Files. Quelle est l'actrice qui te touche le plus ? Jetta Rolland, évidemment, parce qu'elle a tout. Qu'emportes-tu un objet fétiche sur tes tournages ? Sur mes tournages, je n'ai pas sincèrement d'objet fétiche à part mes costumes. Par exemple, l'histoire de la petite culotte porte bonheur, c'était une culotte que j'avais portée pas mal sur le nom des gens, pour le personnage de Baya. Et je l'ai remis le soir des Césars, en pensant que ça allait me porter bonheur. Et je suis plus fétichiste, en fait, que mystique. J'ai plus un rapport avec les vêtements, les costumes de mon personnage, qui sont importants pour moi. Ou sinon, le parfum. C'est-à-dire que je mets des parfums en fonction de mes personnages, des parfums différents. Parce qu'en fait, le fait de sentir une autre odeur que la mienne, ça m'aide à rentrer dans le personnage. C'est des petites choses, ça paraît un petit peu des chichis, mais ça marche pas mal, en fait. Moi, ça m'aide. Et enfin, que peut-on te souhaiter aujourd'hui ? Que peut-on me souhaiter ? Je ne sais pas, pour la nouvelle année, la santé, l'amour, l'épanouissement professionnel. Et voilà, c'est pas mal déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada